... Aujourd'hui, les armes contre la tuberculose sont complètement dépassées. Trois outils diagnostiques existent, mais ils datent et fonctionnent mal. Test cutané, radio des poumons, examen d'un crachat venant des bronches. Les trois ont leurs défauts, imprécision, lenteur, lourdeur. Depuis 2011, un nouveau test diagnostique est disponible. Il donne un résultat en deux heures et détecte à la fois la tuberculose et la résistance à l'antibiotique principale. Mais on est encore loin de l'outil diagnostique idéal pour le médecin. Un test rapide et fiable, à partir d'une goutte de sang ou d'urine, par exemple, pour soigner à temps, interrompre la transmission et sauver son patient. Pour ce qui concerne le traitement, on utilise les mêmes médicaments depuis 50 ans. Pour les cas de tuberculose simple, l'ordonnance est déjà longue et difficile à suivre. Prendre chaque jour et pendant 6 à 9 mois, 4 antibiotiques. Pour les tuberculoses résistantes, l'ordonnance devient cauchemardesque. Deux ans de traitement, un cocktail de pilules et d'injections, de nombreux effets secondaires extrêmement difficiles à supporter, pour une chance sur deux de guérir. Pour le médecin, convaincre son patient de ne pas laisser tomber est un défi. Je prends les médicaments depuis presque 7 ans maintenant. Je les connais par cœur. Et je connais les effets secondaires de chacun d'eux, ce qu'ils provoquent en moi. Bien sûr, encore maintenant, après avoir pris les médicaments, j'ai des nausées et des vertiges. Mais maintenant, c'est supportable. Maintenant, je suis joyeux, heureux avec ma famille, avec les enfants, avec mes voisins. Tout le monde devrait vivre avec sa communauté. Et je suis jeune, j'ai 60 ans, et je suis toujours utile à ma communauté. Dans ce sombre panorama, une bonne nouvelle toutefois. Deux nouveaux antituberculeux sont en cours d'essai clinique. La bédakiline et le délamanide. En 2015, 2600 malades multirésistants, répartis dans 16 pays, en bénéficient. Ces deux nouveaux médicaments portent l'espoir de traitements plus courts, moins toxiques et plus efficaces.